On va nous faire découvrir un nouveau Trésor de France, Nathalie. Aujourd'hui, une visite insolite puisqu'on va découvrir un palais magnifique qui est à la fois un musée et une usine en activité. C'est exactement ça, ça se passe en Haute-Normandie, à Fécamp, au Palais Bénédictine. Il faut vraiment y aller, c'est passionnant à faire, il faut même y aller en famille. C'est une visite étonnante. Déjà, d'un point de vue architectural, c'est intéressant. Vous avez un palais d'inspiration gothique, renaissance, soigné dans les moindres détails. Un mélange d'extravagance et de tradition. Qu'est-ce qu'il fait là ? Un magnifique palais. Et à l'intérieur, un savoir-faire qu'il renferme aussi, qu'il faut découvrir, la distillation de la Bénédictine, cette fameuse liqueur aux plantes, aux épices. On va devoir déguster. Vous avez dégusté ça tout à l'heure. C'est assez étonnant comme endroit. Et celui qui a créé ce palais, c'est Alexandre le Grand. Alors, pas le roi de Macédoine, pas celui que vous connaissez. Un Fécampois, originaire de Fécamp, un négociant de vin au XIXe siècle, qui a souhaité construire un palais à la hauteur de cet élixir. Donc, quand vous allez visiter le palais, vous êtes tout de suite accueillis par une petite odeur de liqueur qui vous annonce un petit peu la dégustation à la fin de la visite. Donc, ce que je vous propose, c'est de visiter avec Thierry Andréau le palais. Après, je ferai tester à mes camarades la liqueur. À Fécamp, la célèbre liqueur bénédictine ne serait rien sans l'écrin du palais que lui a bâti le marchand de vin Alexandre le Grand en 1882. Un palais dans tous les sens du terme, érigé en plein centre-ville, mêlant sur sa façade les styles néo-gothiques et néo-renaissance. Une véritable épopée que la construction de cet édifice, qui commence par une légende, probablement inventée par Alexandre le Grand lui-même, celle de la recette de la liqueur bénédictine. Cet élixir de plantes aurait été inventé en 1510 à l'abbaye bénédictine de Fécamp par un moine vénitien, Dom Bernardo Vinceli. La recette de la bénédictine et son élaboration sont toujours un secret bien gardé aujourd'hui. Pas moins de 27 plantes entrent dans sa composition. À commencer par l'une des épices les plus chères au monde, la cardamome blanche. On sait également que la bénédictine contient de la cannelle, de la myrrhe, de l'angélique et de la mélisse. Et la fabrication se déroule au sein même du palais, dans cet alambic conçu à la fin du 19e siècle. Hier, nous avons chargé une macération de différentes plantes. À la fin de ces 12 heures de distillation, nous allons récupérer un des 4 alcoolas qui composent la préparation de bénédictine. 4 distillations de plantes différentes vont ainsi se succéder. 12 heures ont passé, la première distillation est terminée et il faut à présent ouvrir tous les alambics. Steve est chargé de vidanger et de nettoyer chaque cuve des résidus de plantes de la première préparation. Chacun des 4 alcoolas va ensuite vieillir 8 mois durant, séparément, dans ces grandes cuves. Et puis, le mélange savant de ces 4 alcools différents va être effectué pour produire la bénédictine. Ce qui me plaît, c'est de perpétuer des gestes ancestraux et de plus travailler dans un palais, ce qui n'est pas une usine. On rentre tous les jours dans un palais et c'est quand même quelque chose d'assez magique. Dès sa construction, le palais bénédictine a été conçu pour pouvoir accueillir du public. Dans une aile, tout un espace musée a été créé autour des collections d'objets personnels du fondateur, Alexandre le Grand. La proximité de la mer, qui permettra une exportation rapide de la bénédictine partout autour du monde, inspira même les architectes de la grande salle. La particularité de cette salle, c'est sa charpente, qui présente des voûtes gothiques et qui évoque également la coque renversée d'un navire, sachant que le père d'Alexandre le Grand était armateur, de même que son grand-père maternel, celui par qui le manuscrit de la recette a été transmis. À de nombreux endroits, le musée du palais retrace l'histoire de l'abbaye des moines bénédictins de Fécamp, comme pour ancrer davantage sa liqueur dans l'histoire du terroir local. Jusqu'à cette grande pièce, la salle des abbés, aujourd'hui, une salle de réception. Sur son pourtour, 16 statues représentent les abbés qui ont marqué l'histoire religieuse de Fécamp. Une fois que l'on traverse la salle des abbés, eh bien on entre dans la partie industrielle. Donc effectivement, cette salle va marquer la frontière, en quelque sorte, entre ces deux qualités du palais, à la fois d'être un lieu industriel et un lieu d'exposition artistique. Une frontière voulue par Alexandre le Grand, car cet industriel avant-gardiste va inventer une nouvelle forme de communication qui sera une révolution à l'époque. Il va ouvrir ce site industriel au public, donc il va, quelque part, créer ce que l'on appelle aujourd'hui le tourisme industriel, très en vogue depuis quelques années, et donc il permet aux visiteurs et aux consommateurs de Bénédictine de découvrir la façon dont on fabrique la liqueur. Dans la salle attenante se trouvait autrefois l'atelier d'étiquetage des flacons de Bénédictine. Ici se raconte l'histoire du palais et de la liqueur, dont cet incendie qui détruisit l'édifice en 1892, quatre ans seulement après son inauguration. Jusqu'à ce présentoir où figurent 600 contrefaçons de la Bénédictine en faisant l'un des spiritueux les plus copiés au monde. Et toujours un seul mot d'ordre, la préservation de la mémoire. Bénédictine est toujours faite au palais, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un palais-usine, en quelque sorte, qui est toujours en activité en 2021. Une recette secrète et un palais, il n'en fallait pas moins pour que Fécamp écrive avec la Bénédictine l'une des pages les plus emblématiques de son histoire. Eh ben dis donc, c'est une belle découverte, vous connaissiez la Bénédictine ? Eh ben pas du tout ! Eh ben maintenant vous allez devoir la déguster. Ah de non, oui, bien sûr. De non, de non, de non. Dégustation ? Allez-y. Je vous a promis. Alors attention, je vous préviens, 40 degrés ? Allez, doucement ! On est, on est, c'est déjà... Ah oui ! C'est très complexe, très épicé. Il est un peu tôt là, il est un peu tôt. Vous avez vu dans le reportage, 27 plantes, et cette liqueur que vous êtes en train de tester, ça réveille, elle est fabriquée dans ces alambics en cuivre, qui datent de 1860, attention, c'est une liqueur remplie d'histoire. C'est plus fin que ce que j'imaginais. C'est vrai, 95% de la production s'exporte à travers le monde. D'accord. 95%, donc l'essentiel s'exploit. Ah, c'est pour ça qu'il prenait mal. Oui, et alors il y a même des mélanges, parfois avec du brandy, avec du cognac, donc voilà, c'est vraiment une... c'est assez étonnant cette histoire, toute cette histoire autour de cette bénédictine. Et d'ailleurs, la visite des usines, c'est une activité qui se développe de plus en plus, c'est Jean-Seb qui nous en a parlé ici, il y en a d'autres dans le coin comme ça, des usines ? En moyenne, 15 millions de Français vont visiter les coulisses des entreprises françaises. La première entreprise en Normandie, c'est ce palais-usine, qui rassemble 100 000 visiteurs chaque année, mais il y en a d'autres, la fromagerie Grain d'Orge à Livaro, dans Calvados. Ça va être sympa, ça. Vous avez la biscuiterie Jeannette aussi, dans Calvados, juste à côté de Caen, à Colombel. Alors là aussi, on y fabrique des madeleines depuis 150 ans, des vrais madeleines avec du bon beurre. Et pour finir, là aussi, la fonderie Cornillavar, que je vous invite aussi à découvrir. Là, on est dans un homme de domaine, on est à Villieux-les-Poiles. D'ailleurs, les habitants de Villieux-les-Poiles, on les appelle les sourdins et les sourdines, car à force de marteler le cuivre, ils ont devenu sourds. Et petite histoire, les cloches que l'on peut admirer à Notre-Dame-de-Paris, depuis 2013, les toutes dernières qui sont arrivées, proviennent de Villieux-les-Poiles. Il y avait même eu un convoi de policiers, entre la Normandie jusqu'à Paris, pour les escorter. C'était même passé aux infos, au 20h. On sait, quel succès ! Allez visiter les coulisses des entreprises françaises. Merci encore, Nathalie, c'est une belle découverte que tu nous as permis de vivre aujourd'hui. On va te retrouver tout à l'heure pour les cas pratiques. Avec Victoire et Nathalie, vous venez avec nous, on va vous parler des glaces dans notre dossier.